Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on va faire un haul. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, je crois que le dernier que j'ai filmé c'était avant l'été donc j'ai accumulé pas mal de petites pièces depuis et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Lila et je vais vous présenter en très grande majorité de la seconde main et quelques pièces de marques éthiques. Je sais pas si vous pouvez voir mais je suis entourée de vêtements, il y en a vraiment partout sur mon lit. Il va y avoir de la friperie, du émailleuse, de la ressourcerie, des brocantes, du vintage aussi. Donc voilà, écoutez sans plus garder, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Honnêtement je crois que c'est le haul de ma chaîne que je préfère. Récemment j'ai essayé de sélectionner un petit peu plus les pièces que j'achetais parce que le problème de la seconde main c'est que du coup comme on trouve plein de choses pas chères on a tendance à acheter, acheter, acheter et du coup à accumuler. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai à vous montrer. Je pense qu'on va commencer par Vinted parce que c'est là où j'ai le moins de choses à vous montrer donc ça va être assez rapide. La première pièce que j'ai acheté sur Vinted c'est cette magnifique robe 100% Angoura. C'est de la marque F-Coat. Voilà, si jamais ça vous intéresse vous pouvez la retrouver sur Vinted. J'avais trouvé deux pièces de cette marque. J'ai une amie qui a hérité d'une magnifique robe en cachemire Angoura de sa grand-mère. Elle m'avait vraiment tapé dans l'œil et j'avais envie de en retrouver une. J'aime beaucoup beaucoup celle-ci. Elle a des très beaux motifs et je me suis dit que pour l'hiver ça tiendrait très très chaud. Ça avec des bottes et un long manteau je trouve ça magnifique. Et puis comme ça c'est quand même très simple de s'habiller. On n'a pas à réfléchir. Je sais que ça peut faire un peu graveur mais je sais pas moi j'ai adoré cette veille. Et il me semble que je l'avais payé 25 euros. Juste du coup si vous achetez l'Angoura faites très attention à le passer à froid à la machine. Sinon vous risquez de la rétrécir. Ensuite sur Vinted toujours je me suis acheté un petit sac Lancaster. Est-ce que ça va faire le focus ? Je n'avais pas de sac bleu donc voilà je trouvais ça sympa. Il est vraiment tout petit. C'est vrai que je ne peux pas mettre grand-chose dedans mais moi j'aime bien avoir un petit sac. Voilà celui-ci je l'ai payé 5 euros. Il est en état satisfaisant. Je dirais qu'il y a quand même des grosses rayures. Mais 5 euros je le trouvais cool. Ensuite sur Vinted je me suis acheté après de longs mois de réflexion cette magnifique blouse Maison Cléo. Donc c'est la blouse Julie. Maison Cléo si vous ne me prédissez pas c'est une marque éthique juste incroyable. Tout est fait en France dans des ateliers à la main, par des couturières avec des fins de rouleau de Maison de Luxe il me semble. Donc vraiment super qualité et les coupes et les designs sont juste magnifiques je trouve. Mais du coup les prix sont forcément plus élevés. Et je crois que celle-ci est à 170 euros de base. Donc c'est quand même un budget et je l'ai trouvé à 110 euros sur Vinted. Donc j'étais très contente parce que c'est des vêtements qui ont quand même une grosse cote. Même de seconde main vous n'allez pas les trouver à 50 euros. Elle avait été portée une seule fois donc en état nickel. Je l'avais acheté fin août et du coup mois de septembre-octobre je l'ai beaucoup mise. Là forcément comme il fait froid je vais peut-être un peu moins la mettre. Mais limite sous un pull sans manche ça peut être cool. Maison Cléo si vous ne les suivez pas sur Instagram je vous recommande vraiment d'aller les suivre. Parce que c'est vraiment une marque avec des chouettes valeurs. Pour arrêter c'est tout pour Vinted donc on va passer à Emmaüs Ressourcerie. Donc je commence par la ressourcerie parce que j'ai que deux pièces. Donc j'ai acheté ce pull Lacoste très très doux. Il était dans un état mais absolument parfait. Donc voilà j'étais très contente. Je le trouve super joli. Et je l'ai payé 2 euros donc vraiment prix imbattable. Et le même jour j'avais trouvé cette jupe taille haute qui est en laine made in France. Je l'ai trouvée très jolie. Je vous mets un exemple porté juste ici. C'est du 38 mais elle est plutôt comme un 36. Faites attention quand vous achetez du vintage. Le vintage elle est taille petite. Et je l'avais aussi payé 2 euros. Ensuite on va passer à Emmaüs. J'ai trouvé pas mal de petits trucs cools. Notamment ce pantalon là. Donc c'est un pantalon gris chiné comme ça. Qui est très taille haute. Et qui est 3. C'est de la marque pure et simple. Et j'ai dû payer franchement je sais pas. A chaque fois j'essaye de négocier pour payer entre 3 et 5 euros l'article. En fonction de ce que c'est. Pour ce qui se demande je vais au Emmaüs de Bougival. Ensuite j'avais trouvé cette jupe taille haute. Qui est en mélange angora et laine je crois. J'avais fait un ourlet pour la raccourcir parce qu'elle était un petit peu longue. C'est une cyrillus. Qui date d'il y a un petit moment je pense de l'étiquette. Ensuite j'ai trouvé une autre jupe. C'est une jupe taille haute noire. Très longue. Avec une fente sur le côté. Vous voyez rien. Voilà vous voyez la fente. Très sympa. Je l'ai mise avec un col roulé noir. Un long manteau noir. Des bottines noires. Donc tout en noir. Avec un super beau sac. Et je trouve que ça fait très classe comme look. Et en plus je suis plus à l'aise qu'avec une jupe courte. Donc voilà. Ça j'aime beaucoup. J'en ai plus. Je les abonnez. Il y a des travaux chez nous. Une autre jupe que j'ai acheté en même temps que la noire. C'est celle-ci. C'est une mini jupe. Mais elle n'est pas trop courte. Donc ça c'est cool. Avec des petites fentes sur le devant. Donc il y en a deux symétriques. Et c'est de la marque Chantal Rossner. Il y a pas mal de pièces vintage de cette marque. Notamment sur Vinted et tout. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo avec toutes les marques vintage à rechercher sur Vinted. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Donc ça c'était il y a deux ou trois mois. J'ai acheté ce pantalon là. Il était au rayon homme. Donc n'hésitez pas à regarder. Parfois vous pouvez trouver des trucs sympas. C'est de la marque Etam. C'est un 38. Donc il est un petit peu grand pour moi. Mais ça fait un peu un pantalon costume. Un peu plus baggy. Et franchement ça c'est très cool. Quand j'ai pas envie d'attirer dans mes pantalons. J'ai aussi acheté ce petit collo au lait blanc. Chez Emmaüs. Rien de spécial à dire là-dessus. Mais j'en cherche vraiment un. C'est une marque qui s'appelle Bazooka. C'est quoi ce truc ? Ah bah écoutez. C'est 50% laine fabriquée en France. Donc la qualité doit pas être dégueu. J'ai eu une tâche au milieu. Mais j'ai réussi à faire partir en frottant avec de la lessive et du bicarbonate de soude. Franchement c'est un mélange qui fonctionne très très bien. Si vous avez des vieilles tâches sur des vêtements que vous n'arrivez pas à faire partir. Frottez avec une belle brosse à dents. Avec ce petit mélange. Vous pouvez aussi ajouter de l'eau écarlate. Mais moi j'en avais pas. Ça marche super bien. Donc voilà. Petit tips. Du coup mon dernier machin Emmaüs. C'est cette veste de costard homme. Qui vient de la marque Acante. Attendez je vais vous montrer l'étiquette. Elle est doublée en soie à l'intérieur. Vraiment magnifique. Et c'est 100% laine. Et elle est dans un état vraiment impeccable. Et j'en ai un qui ressemble beaucoup. Que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Mais qui a des motifs plutôt roses. Et là en bleu comme ça j'aimais bien. Ensuite on passe au friperie. Je vais commencer avec les friperies petit budget. Je sais que c'est ce qui vous plaît en général. Après j'étais chez Fripshop. C'est une chaîne un peu comme les guérisoles en Paris. J'ai acheté cette petite jupe très mignonne. Elle est assez taille haute avec une petite ceinture. J'ai mis bien de motifs qui font un peu écolière. Et c'est surtout ce qui est cool. C'est que c'est une jupe à volant comme ça. Enfin qui n'est pas serrée. Ensuite j'avais aussi trouvé ce pull. Là pareil tout devait être entre 3 et 5 euros. Je sais plus. Ça dépend des articles. Ce pull là vintage qui est jaune. Avec un col un peu style camionneur. Et d'ailleurs j'avais dessiné avec Frusque et Maison C. Et je crois que c'est Frusque qui me l'avait montré en me disant Je pense que tu vas bien aimer. Donc voilà. Elle a l'oeil. Ensuite j'avais trouvé avec elle un petit cardigan Qui en fait ne ressemblait pas à grand chose comme ça. Je vous mets l'avant après. J'ai fait un reel sur Insta Upcycling. Donc je vous mets là. D'ailleurs si vous me suivez pas. Mais allez me suivre pour ne pas louper mes prochains reels. Ensuite ce jour là j'avais aussi trouvé. C'est une robe avec un petit col comme ça à manche courte. Et elle est toute élastique. Donc super agréable d'être dedans. J'avais mis une photo avec sur Insta que je vous mets là. Là c'est plus trop de saison comme il a commencé à faire froid. Mais il y a limite à mettre avec une chemise en dessous. Je me dis il y a des bottes décollantes ça peut le faire. Ensuite quand j'étais allée à Madrid chez Umana. J'avais acheté ce magnifique pull tricoté à la main. Donc voilà il est complètement fait main. Il n'y a pas d'étiquette. Je le trouvais super beau. Là il y a une petite rangée de coeur. Je trouvais ça trop mignon. Et voilà j'ai beaucoup aimé les couleurs. Moi qui porte très rarement du bleu. Je sais pas. Voilà ça m'a plu. Je l'avais payé 8 euros. Donc voilà. Si vous allez à Madrid n'hésitez pas à aller faire un tour dans les Umana. Il y avait de ces pépites vintage. Si vous êtes à Madrid n'hésitez pas à aller faire un tour au marché du Rastro. C'est un marché de seconde main. Vous pouvez trouver plein de pièces vintage. Vraiment pas cher. Il y avait des vestes Burberry. Plein de jean Levis. Et j'ai acheté ce jean Levis. C'est un 501. Il est un peu plus grand que ce que je prends d'habitude. Je prends du 28 ou 29 et là c'est un 31. Mais du coup ce qui est cool c'est qu'il est assez baggy. Et il était tout abîmé mais je l'ai repris. Et franchement ça se voit pas du tout. Là vous voyez c'était déchiré mais au final c'est nickel. Et pareil de l'autre côté. Et celui-là j'avais payé 5 euros. Ensuite j'ai une pièce de chez Fripstar à vous montrer. C'est ce pantalon. C'est un pantalon très taille haute. Qui est dans une matière un peu bizarre. Je saurais pas comment la décrire. On dirait un peu comme une peau de pêche vous voyez. Il est vintage aussi. J'ai changé le bouton parce qu'il y avait un vieux bouton en plastique moche. Et celui-ci je l'ai trouvé dans le fameux bac à 1 euro de chez Fripstar. J'avais jamais rien trouvé là-bas. Mais on y a été avec les bonnes sape. Samantha du coup. Et on a fouillé fouillé fouillé. Et j'ai trouvé celui-là. J'étais trop contente. J'ai payé 1 euro du coup. Ensuite je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Dans le tour des Fripris 1 à Paris. La Fripri Compil Store. Qui est trop sympa. Enfin vraiment je vous recommande à 1000% d'y aller. Les prix sont vraiment hyper raisonnables pour une Fripri. Enfin franchement les jeans et vies sont à 25 euros je crois. Et ils m'ont gentiment offert deux petites pièces. Donc j'étais trop contente. Donc tout d'abord ce pull. Qui est un pull Nike. Je vous ai fait une photo avec ça et le jean. Qu'ils m'ont offert. Je vous la mets juste ici. Je l'ai trouvé trop sympa. Donc voilà j'étais ravie de pouvoir trouver celui-là. Il fait très vintage. Mais en même temps il est assez féminin. Et Genevis c'est un 501. Donc il ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il est plus ajusté. Parce que c'est un W29. Voilà enfin c'est un 501. Un classique. Mais il est très très beau. Ensuite je voulais vous montrer cette magnifique blouse. Qui est une blouse Studio Rosalie. C'est le modèle peau d'âne. Il me semble. Qui est dans une espèce de matière satinée. Si vous ne connaissez pas Studio Rosalie. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite ensemble. Je vous mets dans le petit i. Sur les dessous d'une marque Ethic. Et donc c'est une marque faite main dans des ateliers à Paris. A la commande. Donc vous pouvez demander n'importe quelle taille. Les modifications si vous voulez que ça soit plus long, plus court etc. Je vous invite à aller les suivre sur Instagram. C'est une marque super chouette. Moi je fais régulièrement des photos pour eux. Donc vous me verrez sûrement sur leur Insta. Et du coup N.O.L. la créatrice m'a gentiment offert cette blouse pour m'en remercier. Et elle est vraiment très jolie. Voilà donc j'étais très contente. Elle doit être autour de 135 euros. Là je n'ai pas vu exactement ce modèle là. Je crois que c'est un vieux modèle. Donc pas sûr qu'elle la fasse encore. Mais vous avez des modèles similaires. Bref en tout cas s'il vous plaît je vous demande d'aller voir les sites. On va passer à une pièce que j'ai achetée en brocante. C'est vrai que je ne vous présente pas souvent une pièce de brocante. Parce que je n'en fais pas tant que ça. Mais je cherchais un manteau avec un col en fourrure. Des poignées en fourrure. Et qui puisse se ceinturer. Et j'ai trouvé la perle rare. Je l'ai vue au loin dans la rue sur le portant. Et j'ai dit toi tu as moi. Du coup c'est ce magnifique manteau années 60. C'est la coupe Jackie. Apparemment du coup pour Jackie Kennedy. C'est un manteau qui a des jolis poignets en fourrure. Et le col aussi c'est de la fausse sourire rassurez-vous. Ce qui était trop cool c'est qu'il y avait la ceinture avec. Donc un peu ceinturé. Il est négocié à 50 euros. Ce qui en soit reste quand même un budget. Mais vu la beauté de ce manteau. Je pense qu'il est en laine. Moi on va voir beaucoup ce genre de manteau cet hiver. Enfin en tout cas moi j'adore. Maj en a sorti un un petit peu similaire. Mais tout en beige ou gris clair je sais pas trop. Et du coup le meilleur pour la fin comme on dit. Je vais vous présenter les pièces de la boutique Lapin Vintage. Je vous ai déjà présenté du coup dans ma dernière vidéo. Tour des fripes partie 2. Que je vous mets ici si vous l'avez pas vu. Mais du coup je vous la remontre. Du coup c'est une boutique Vintage qui a vraiment une sélection magnifique. C'est années 60-70. Il y a beaucoup de pièces colorées, de motifs. C'est vraiment des très belles matières. Super qualité. Il y a une sélection à la pièce. Tout est lavé, repassé. Tout est mis sur des cintres. C'est trop bien rangé. Enfin voilà, j'ai 4 pièces à vous présenter chez elle. On a tout d'abord ce petit cardigan de la marque Moschino. C'est un mélange de laine et de coton. Il est très joli. C'est un petit rose bonbon comme ça. Avec des très jolis boutons à créer. Et celui-ci il était à 55, je sais plus exactement le prix. Moschino c'est des prix un peu plus semi-luxe. Ensuite une robe qui comme ça ne ressemble à rien. Mais je vous promets qu'elle est magnifique. Je vous l'avais portée juste ici. C'est une robe des années 60 faite à la main avec un très beau col carré. Des très belles manches. Et derrière il y a une jolie boutonnière. Elle est en 100% laine. Vraiment sublime. Je trouve que la coupe est très chic. Je l'ai eu à 45 euros. Ensuite deux pantalons que je vais vous présenter qui sont deux pantalons Anis 70 qui sont des deadstocks du Japon de la marque Edwin. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un deadstock. En français c'est stock dormant. Ce sont des productions de vêtements qui n'ont jamais été vendus. Donc en fait qui dorment dans des entrepôts depuis des dizaines d'années. Ce sont systématiquement des pièces qui sont neuves. En revanche en fonction des conditions dans lesquelles elles ont été entreposées c'est en plus ou moins bon état. Ceux-ci par contre sont dans un état absolument impeccable. Il n'y avait aucune tâche, rien du tout. Vous pouvez attester qu'ils sont neuves puisqu'il y a les étiquettes d'origine avec. Donc ça c'est très cool. Vous en trouverez du coup dans plusieurs boutiques à Paris. Après les tailles sont en général riquiquis. Là Lapin Vintage en avait en ma taille. Donc moi je suis un 36-38. Mais les autres boutiques où j'en avais vu il n'y avait pas ma taille. Il est vraiment magnifique. Ce qui est marrant c'est qu'il a beau daté des années 70, il fait quand même très actuel. On a vu beaucoup de pantalons à motif etc ces derniers temps. Donc c'est un pantalon très taille haute et qui n'est pas de def. Pardon, c'est là il y a de la poussière. Et du coup elle a fixé ses prix à 65 euros. Qui est à peu près dans la moyenne je dirais. C'est en dessous d'autres boutiques que j'ai vues et c'est aussi au dessus. Mais au moins elle a des tailles. Et le deuxième, alors celui-ci elle me l'a offert suite à la vidéo que j'ai faite du tour des fribes. Donc trop adorable. Merci beaucoup Florencia si tu passes par là. Et du coup le deuxième c'est donc aussi Edwin, aussi Deadstock des années 70. Mais il est vert, flashy. Incroyable cette couleur vraiment, je suis tombée in love. J'ai fait un ourlet parce qu'il était trop long. Enfin vraiment elles avaient des jambes de 1m80 à l'époque, je ne sais pas. Et je crois que de base j'étais à 59. Ouais ça doit être ça. Enfin vraiment mais une pépite ce pantalon. Et voilà tout le monde c'est tout pour ce haul. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez kiffé les petites pièces que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire en commentaire la pièce que vous avez préférée. J'ai essayé d'aller au plus vite pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Je réponds évidemment à tous vos commentaires. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches à 11h. Et voilà je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501